Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadamadamadam ! Yeah ! Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on s'entend pour une nouvelle vidéo sans jeu de Dragon Ball Legends ! Oh les amis, on est à J-1 de l'anniversaire des 4 ans de DBL et je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vrai, on se hype beaucoup avec la sortie des nouveaux persos, etc. Mais il y a des choses à prendre en considération qui sont bien au-dessus d'un simple jeu mobile. Les amis, je le sais, tout le monde a envie d'avoir les nouveaux persos, tout le monde a envie d'avoir le fameux migaté, maîtrisé, Legends Limited qui va arriver mais n'oubliez pas une chose, c'est une vidéo de prévention que je voulais faire. Ne gaspillez pas votre argent sans compter ce qui pourrait vous mettre dans une difficulté financière. Voilà, clairement, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser dans le jeu, faites-le, mais raisonnablement, d'accord ? Il y en a, ça peut devenir une addiction. Il y en a, ils peuvent dépenser, entre guillemets, sans compter parce qu'ils clifent trop migaté ou quoi, ou parce qu'on le sait, il y a également un Vegeta SSJ Transfo, SSJ Blue qui va accompagner migaté. Puis il y aura bien d'autres personnages, peut-être Newton Rocher, etc. On aura au moins 5 ou 6 persos, tu vois. Donc voilà, faites bien attention à votre argent. Ne faites pas n'importe quoi, surtout si vous avez une famille ou quoi, ou même que vous êtes étudiant. C'est très difficile en ce moment pour les étudiants, etc. avec tout ce qu'on voit, la précarité et tout. Donc n'oubliez pas, c'est un simple jeu vidéo, d'accord ? C'est que de la 3D, c'est du virtuel, ce n'est pas du réel, d'accord ? Donc voilà, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais vous, en tant que YouTuber, créateur de contenu, vous mettez de l'argent, tout ça, ça incite. » Alors non, moi, je le dis à chaque fois. Si je me permets de mettre autant de cristaux, les amis, pour l'anniversaire de Dragon Ball Legends, je vais sans doute mettre la CB, je ne suis pas fou. C'est parce que je reçois votre soutien. La générosité de la communauté. Toutes les donations que la communauté m'ont faites récemment pour justement anticiper cet anniversaire, ce qui me permet de créer du contenu et ce qui me permet de faire un contenu divertissant pour qu'on puisse kiffer tous ensemble l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Et ça, c'est tout au long, j'ai envie de dire, de ma carrière YouTube. Voilà, j'ai votre accompagnement, j'ai votre générosité au quotidien et ça, je vous en remercie infiniment. Regardez, voilà, il y a juste à regarder ça. Juste ça, tu as compris la générosité de la communauté. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, vraiment, un gros, gros merci à vous. Je tiens tout simplement à vous le dire. Si vous avez des proches, des amis, de la famille ou quoi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, on est sur un simple jeu mobile. C'est un gacha. Tôt ou tard, ce jeu n'existera plus. D'accord ? C'est comme plein d'autres jeux vidéo. Tu vois, tôt ou tard, le jeu fermera ses portes. Bon, ce n'est pas de mal à veille quand même. On ne va pas se mentir parce que c'est la licence Dragon Ball. Mais sachez que l'argent que vous investissez dans le jeu, mais au final, ce n'est pas un investissement en fait. Parce que tôt ou tard, ça fermera. C'est juste de l'argent pour continuer à s'amuser et continuer l'aventure dans votre jeu vidéo. Donc voilà, il faut se dire que l'argent que vous mettez dans ce jeu, c'est de l'argent poubelle. Voilà, c'est genre, ok, j'ai envie de me faire kiffer, je mets un petit billet. Parce que voilà, on va quand même aller voir les annonces externes parce qu'il y a eu quand même des nouvelles annonces en ce vendredi matin à J-1 avant l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Je tiens tout de même à le rappeler. L'anniversaire, le Reveen & Stuff, c'est cette nuit-là. Dans la nuit de vendredi à samedi. Parce que quand je dis samedi, 3h du matin, je serai en live. Les gens me disent, ouais, mais c'est dans la nuit de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche. Donc là, on est vendredi. Et bien, cette nuit, samedi, 3h du matin, on sera en live sur la chaîne YouTube pour découvrir le Reveen & Stuff accompagné de Ludivine, Daimao, Yepkes et Tal Reno. On va découvrir ça ensemble. On va découvrir les nouveaux personnages. Et du coup, j'espère qu'ils nous ont préparé des petites surprises. Les devs de Dragon Ball Legends. Bon, déjà, on sait que Nougaté maîtrisé va arriver. J'ai hâte de découvrir son gameplay. J'ai hâte de découvrir sa modélisation. Enfin bon, bref. En tout cas, on ne savait pas à quel moment allaient sortir les persos. Et bien, ça y est, c'est tombé. On a eu la news ce matin. À partir du 28 mai, donc... c'est-à-dire ce samedi, d'accord ? Demain, on a la mage tirage, c'est-à-dire les invocations, et la mage boutique pour acheter des cristaux. Donc, les personnages viendront à partir de 8h du matin ce samedi. Donc, je répète, je suis en live ce samedi, 3h du matin. Donc, demain, dans la nuit de vendredi à samedi. À 3h du matin, on est en live. Le Reveen & Stuff, comme c'est marqué là, c'est à 4h du matin. Donc, on sera ensemble. On va pouvoir le découvrir. Et ensuite, 4h après, on a la sortie des personnages. Et également, le besoin... Enfin, si vous avez le besoin d'acheter des cristaux ou quoi, encore une fois, je le rappelle, faites bien attention à cela. Ne tombez pas dans l'engrenage des jeux gachas et tout ça. Voilà. Faites bien attention. Et ne vous laissez... Enfin, ne laissez pas votre hype dépasser votre situation financière. C'est surtout ça le plus important. Au moins, voilà, c'est dit... Et partagez. Partagez la vidéo. C'est très, très important parce que des fois, je reçois des messages. En fait, on peut me ping sur Twitter ou même en DM. Sofiane, maintenant, je suis dans la galère à cause de DBL, à cause de Dokkan Battle, à cause de... Peu importe le jeu gacha. Yana, il se retrouve en situation vraiment très compliquée. Ils ont du mal à relever la tête de l'eau parce que, voilà, ils ont balancé des sommes astronomiques dans le jeu vidéo. C'est devenu une addiction et du coup, voilà, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Moi, à mon niveau, j'essaye d'aider comme je peux mais je ne suis pas non plus un magicien. Donc, au moins, voilà, je tenais à faire cette vidéo de prévention avant le début de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Également, on va aller sur mon compte Twitter parce que, voilà, comme j'ai pu vous le dire, on a des news, etc. Tout de même, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow sur mon compte Twitter. C'est arrobassofianeugic. Je vais vous mettre en plus grand. Voilà, comme ça, le lien de mon compte Twitter est dans la description de cette vidéo. 27 381 abonnés, vraiment, merci à vous, les amis, plus ça va, plus ça monte. Donc, voilà, j'ai dit, hâte de jouer le got Mutant Roshi pour moi. Je pense que Mutant Roshi va faire son apparition pour les 4 ans de Dragon Ball Legends. Du moins, en tout cas, je l'espère, mais on n'a jamais été aussi proches. C'est vraiment imminent. Ensuite, on a également, du coup, le Migate qui avait été leak, qui est, du coup, officialisé parce que les développeurs de Dragon Ball Legends ont mis cette image directement dans l'application Apple Store. Donc là, ils ne se sont même pas cassés la tête. Voilà, ils se sont dit, bon, ça a leak, tout le monde est au courant, tous les créateurs de contenu, ils en parlent. Bon, bah, on balance l'image dans l'Apple Store. Pourquoi pas ? Bon, de toute façon, ce n'était pas une surprise. Moi, de toute façon, ça fait des mois et des mois. Je vous le disais, Migate doit arriver soit au Legends Festival, c'est-à-dire au mois de novembre 2021, où je vous avais dit soit à l'anniversaire 2022, mais c'était sûr et certain que ça allait arriver. Moi, je vous le disais, à 99%, Migate maîtrisée va débarquer et logiquement, il sera élève. Alors, ultra ou pas, on ne sait pas trop, tu vois, mais pour moi, ça sera un simple élève. Voilà, ils n'ont pas l'utilité de le rendre ultra tout de suite. Donc voilà, et puis également, j'aimerais bien que ça se paie, par exemple, ce soit la grosse patate qui met à Jiren. Vous savez, cette fameuse patate quand Jiren veut s'en prendre à ses amis, les amis de Goku, lors du temps du pouvoir, cette scène, elle est vraiment emblématique. J'espère en tout cas qu'au niveau de l'aspect, ça sera ça, bam, grosse patate et ensuite, on a du coup le LF avec la suite en Kamehameha, ça serait vraiment, vraiment top. Donc voilà, les amis, concernant ces news, on a également des personnes de la communauté comme Max05, voilà, qui a 49 000 cristaux, quasiment 50 000 et qui m'a remercié en disant Yo Monsoso, j'ai réussi mon challenge pour l'anniversaire grâce à toi, je suis à 50 000 cristaux, Ike, merci pour nous partager ta passion qui devient la nôtre, je te suis depuis maintenant deux ans, Ike, et il m'a identifié tout ça, donc vraiment, merci à la communauté parce que ça fait plaisir, tu vois, ce genre de message, au moins quand on est en live, etc., qu'on partage un petit peu tout ce qu'on fait en live, eh bien au moins, ça permet à certains de pouvoir kiffer sur leur jeu et ça pour le coup, c'est kiffant. Maintenant, concernant les fameux tags, vous savez, on avait fait la fameuse vidéo, enfin le fameux live, théorie des énigmes, etc., pour moi, je suis toujours persuadé que le fameux papillon, là, avec les petits rubans dorés, il s'agit de Yurin, peut-être avec un tag Muten Roshi, je ne sais pas. Concernant les tags Goku, Vegeta, bon, Goku, je vous avais dit, c'était Migaté maîtrisé, le Vegeta pour le tag de vidéo, je parle au cas où, n'hésitez pas à revoir la rediffusion du live d'hier, je vous avais dit, Vegeta, on n'avait rien, mais du coup, on a un Vegeta SSJ qui a été leak, transfo SSJ Blue, l'artwork, il tue, j'ai hâte également de voir à quoi va ressembler le gameplay, et ensuite, on avait Gogeta, donc, dans les mots tags, il y a Gogeta, donc c'est sûr qu'au Reveal & Stuff, il va y avoir une annonce avec Gogeta, mais, quel Gogeta ? Gogeta SSJ, transfo SSJ Blue, du film DBS Brody, c'est une possibilité, franchement, je n'en sais rien, ou alors, la fusion in-game, et là, si c'est la fusion in-game, nouvelle mécanique de gameplay, tout ça, moi, pour le coup, je serais hype de fou, franchement, je serais hype de fou, et voilà, après, sinon, le papillon, pour moi, c'est Urien, certains disaient pan abeille, d'autres, rebriane, voilà, chacun voit midi à sa porte, faites vos propres predictions, enfin, vos propres prédictions, pardon, pour moi, c'est Urien. Alors, je vais aller chercher mon coffre, comme tous les jours, encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout pour le message préventif que j'ai tenu à faire, partagez-le, si ça peut aider, hop, on prend la médaille, c'est toujours pas trop mal, tu vois, on va partir maintenant faire les petites invocations, voilà, ça peut toujours aider, c'est bête, mais faire ce genre de message, ça peut éviter au moins une personne qui fasse une bêtise, tu vois, une personne sur des milliers de vues que cette vidéo va faire, eh bien, tant mieux, au moins, elle n'aura pas servi à rien, oh, single, 5 capsules, les montagnes, single, 5 capsules, les montagnes, il prend le dessus, pourquoi pas, surprise, glisser or, sparking garantie, pour cette vidéo, les gars, on fait de la prévention, sparking garantie, si ce serait Gamma One ou Gamma Two, ce serait stylé, franchement, ce serait stylé, on va pas se mentir, on va pas se mentir, que ça serait vraiment stylé, or you can, or you can, let's go, bon bah ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, la petite single, ça sent bon l'anniversaire, ça sent bon l'anniversaire, ok, vous savez quoi, c'est peut-être un indice, Bouane, élève, pour l'anniversaire, sait-on jamais, c'est possible, c'est possible que, voilà, on est un Bouane, élève, pour l'anniversaire, dites-moi vous aussi, ce que vous en pensez, dans l'espace commentaire, et je tiens tout de même, encore à vous le rappeler, on sera en live, à 3h du matin, donc activez la cloche, d'accord, activez la cloche, les amis, qu'on kiffe tous ensemble, un petit peu, tout ce qui sera annoncé, pour le Reveal & Stuff, de ces 4 ans, de Dragon Ball Legends, avec la sortie des persos, ça va être une très très grosse, journée, à partir de demain, samedi, 3h du matin, le live, ensuite les persos, à 8h, donc vidéo, le soir sans doute live, etc, ça risque d'être vraiment, oufissime, en tout cas, voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé, cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, et encore une fois, activer la cloche, pour recevoir les notifications, et max 2 pouces bleus, en mode Genkidama, et n'hésitez pas à réagir, dans l'espace commentaire, et surtout à partager, cette vidéo, on se retrouve, à 3h du matin, tout à l'heure, enfin, cette nuit, et n'oubliez pas, la passion passe, après les priorités, ciao ! Eh les gars, faut s'abonner, à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da! Yeah!